Un tour revenu du néant. Jusqu'à la dernière minute, l'incertitude fut la règle. Aura lieu ou pas ? Au final, le premier tour du Languedoc-Roussillon a tenu ses promesses du très haut niveau et des villes qui ont souhaité s'investir dans le sport féminin comme vecteur de communication et d'énergie positive. Car ainsi en est-il du sport féminin aux antipodes de la démesure masculine, une image saine du dépassement de soi. Aujourd'hui, le sport féminin sur la ville de Béziers a été un axe priorisé à développer, à soutenir et à promouvoir à travers des événementiels et de l'activité sportive de haut niveau. Le sport féminin, c'est un vecteur de communication positif ? Alors oui, je pense qu'aujourd'hui, le sport féminin dégage des valeurs très positives au niveau de la population. C'est une équipe de bénévoles venu de l'Od qui s'est chargé de l'organisation. L'incertitude budgétaire a pesé, posé ses entraves car le sponsoring en matière de sport féminin reste limité. Aujourd'hui, la question est simple, cette prouesse sera-t-elle suivie d'une autre édition en 2014 ? Les organisateurs du Tour se veulent confiants. Pour ne rien vous cacher, on a déjà sept villes candidates, autres que celles qu'on a eues cette année. Donc on a une envie qui, dans ce cas précis, est encore plus accentuée par l'envie dont font preuve les gens extérieurs à l'organisation, les villes étapes, les équipes et puis des partenaires, puisqu'on a quand même aussi des partenaires nouveaux qui attendaient que la première épreuve se fasse. Ce premier tour du Languedoc-Roussillon, une constellation d'étoiles olympiques ou de titres mondiaux sur les routes, cela n'était pas arrivé en région depuis 2010. Sous-titrage ST' 501